VaBank est un jeu de bluff et de prise de risque. Les joueurs posent des jetons et des cartes sur des tables pour tenter de rafler les plus gros gains. Dans VaBank, nous sommes dans un casino et notre but est tout simplement de gagner le plus d'argent. Les tables du casino sont représentées par des tuiles et leur nombre dépend du nombre de joueurs. Chaque joueur commence la partie avec le même set de jetons qui vont de 5 à 50 et le même set de 3 cartes, bluff, piège et relance. Une partie de VaBank se joue en 4 manches. Une manche commence toujours par le placement des jetons. Ceux de valeur 5 pour la première, de valeur 10 pour la seconde, de valeur 20 pour la troisième et enfin de valeur 50 pour la quatrième. Ils restent et se cumulent d'une manche à l'autre. A tour de rôle, chaque joueur pose l'un de ses jetons sur une table. Lorsque tous les jetons ont été placés, c'est au tour des cartes. Comme pour les jetons, les joueurs les associent à des tables les uns après les autres. Les joueurs déplacent ensuite leur pion de 0 à 4 tables dans le sens horaire. Plusieurs pions peuvent se trouver sur la même table. Place au gain Les cartes des tables qui contiennent des pions sont révélées. Un pion seul sans aucune carte gagne autant d'argent qu'indiqué en milliers. S'il y a plusieurs pions, chacun gagne la totalité des gains. Les relances permettent de multiplier les gains. Plus il y a de relances sur une table, plus grande est la multiplication. Les pièges permettent d'empocher la totalité des gains d'un ou plusieurs joueurs. Le plus riche devient premier joueur, le second deuxième joueur et ainsi de suite. Lorsque la quatrième manche prend fin, celui qui a le plus d'argent remporte la partie. Pour conclure, va manquer un jeu de paris et de bluff aux règles simples, qui retranscrit bien l'ambiance du casino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada